Peut-on encore espérer la montée en national de cette saison ? Pour rappel, après une saison difficile avec le VSJB où on a été relégué de N3, j'ai eu la chance de rebondir et de signer cet été au Juradolois Football, un gros club du championnat national 3 Bourgogne-Franche-Comté ayant pour objectif de se rapprocher du monde pro le plus rapidement possible avec leur projet Horizon 2027. Pour atteindre ces objectifs de montée, tous les ingrédients sont réunis. Le JDF est un club d'expérience installé en N3 depuis 5 saisons maintenant et en constante progression, doté de très bonnes infrastructures également et en possession d'un bon budget qui a permis cette année un très beau recrutement. Le club a en plus la chance d'être accompagné par Betclic, un sponsor qui a l'habitude de souvenir le football français, étant déjà partenaire de la LFP, de la FFF avec la Coupe de France et qui du coup s'est engagé cette année avec nous à la fois pour soutenir la chaîne et le projet ambitieux du club. Bon, en vrai, on va pas se mentir, je pense que ça, vous l'aviez déjà remarqué. Non. J'ai donc eu la chance de m'être retrouvé avec mes meilleurs potes dans un top club de National 3, prêt à tout casser. On a commencé avec une prépa très, très intense. Ça va, Adrie ? C'est la séance la plus dure depuis le début. Où une formidable cohésion de groupe s'est créée, notamment pendant le stage. Allez, Adrie, c'est ton moment. À 30 ans, faire ça ? On a réussi à enchaîner les bons résultats avec un super bilan de 5 victoires, un nul et une défaite. Le championnat a ensuite débuté. Il y avait forcément de la pression et beaucoup d'attente au vu de nos objectifs. Heureusement, notre début de saison a été idéal puisqu'au bout de 4 matchs, on était premiers, et un vaincu avec 3 victoires et un nul, comme dans un rêve. Ça ne folle jamais. Et ça rejoint la sérénité un peu. Je pense que quand tu cherches à faire des montées, il faut être serein, quoi qu'il arrive. En parallèle du championnat, on a réussi à enchaîner les qualifications en Coupe de France jusqu'à même égaler le record du club en atteignant le 7e tour où on a malheureusement été éliminé 1-0 contre une équipe de N2. On retiendra un assez beau parcours avec ce record de tour égalé et même un record battu avec notre victoire 16-0 contre le Macon FC, c'est une équipe de R2. Tu vois, on montre, on est là, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est important. On envoie des messages et on peut continuer à faire ça. Après ce très bon début de saison, une période plus difficile est arrivée. La première défaite en championnat contre Pontarlier, puis des résultats en dents de scie. Au final, après 6 mois de travail intense, on se situe 4e à la Trêve, à 6 points derrière Pontarlier, les premiers. Niveau stat, on a 5 victoires, 4 nuls et 2 défaites. On est la 2e meilleure attaque avec 26 buts marqués, mais une des pires défenses avec 20 buts pris. C'est clairement sur cet aspect où on va devoir s'améliorer. C'est loin d'être catastrophique, mais pas digne d'une équipe qui veut être championne. C'est impossible à accepter une situation comme ça. On doit quand même se battre. Ou alors, si vous n'avez pas envie, vous le dites et on arrête tout de suite. Soit on reste ce genre de groupe-là, soit on se dit à partir de maintenant, on se bat les uns pour les autres. Quelqu'un sort du cadre, il dégage. Si on veut monter, c'est ça. Si on veut aller chercher la montée, il va falloir se réveiller et mettre les bouchées d'où dès la reprise. Parce que les autres équipes ne font pas nous attendre et ne vont pas nous faire de cadeaux. On a face à nous de redoutables adversaires. Notamment Dijon et Sochaux, des réserves pro-talentieuses. Guénion, club historique du football français, déterminé à retrouver sa place parmi l'élite. L'UF Macon aussi, club de la famille Griezmann, avec un gros budget, qui ont fait un recrutement XXL avec des joueurs d'expérience ayant connu le monde pro. L'Ontarlier est actuel leader, équipe déterminée, très rugueuse. Ou encore de nombreux clubs prêts à tout pour aller chercher un maintien comme Mosseau, Grand Villard, Morteau, Cône ou encore Létigny. Bref, tous prêts à se battre jusqu'au bout. Parce qu'à la clé, il n'y a qu'une seule place en N2. Une seule place pour monter d'un cran dans la hiérarchie et se rapprocher du niveau pro. Alors certes, je vous l'accorde, actuellement, on n'est pas dans la position la plus favorable. Mais ce que le foot m'a appris depuis mon plus jeune âge, c'est que tout est possible. Et ça jusqu'à la dernière seconde du dernier match. C'est ce qui rend ce sport magique et c'est pour ça qu'on kiffe autant le foot. En plus de ça, on ne va pas se mentir, être le chasseur plutôt que le chasser dans certaines situations, ça peut être très avantageux. Vous l'avez compris, l'histoire n'est qu'à moitié écrite. Il reste 15 matchs, soit 45 points à prendre. Donc, oui, largement. Quel sort nous sera réservé cette deuxième partie de saison ? Réponse dès maintenant, dans QDF. La team, on se retrouve dans QDF. Une banane ? On est dans un endroit que, sans doute, vous ne reconnaissez pas parce que j'ai déménagé. Jo est venu m'aider. Ça y est, on a installé d'où ça. Petit tour des lieux. On a un salon qui commence à prendre forme. Est-ce que tu peux nous présenter cet appartement gracieux ? Un canapé qui porte, côté du canapé, ça se sert toujours. C'est très important aussi sur le canapé. Ils sont partout. Merci les amis de Deadly que tu as vu. On le passe, forcément. S'il y a un bon petit match, un bon truc, on a envie de manger devant le match ou quoi. Ou je dirais même un bon petit QDF. Match. On se rappelle de cette malle. Malle où il y avait tous les cadeaux que Valve et Puma ont offert à toute l'équipe. On a le couloir, les chaussons. Attends, on allume. On a les couloirs. Non, en fait, c'est mieux éteint. On a le couloir. J'ouvre. 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 Nuit. On a la cohésaine. La cohésaine, exactement. On enchaîne. On a le bureau. Attention, ce n'est pas terminé. Il va y avoir des petits cadres sympathiques. On peut voir une équipe de gagnants. Donc, forcément, il n'y a pas Jordan. On peut voir Adrie. Photo, comment on pourrait la décrire ? Photo catastrophique. Photo catastrophique. Alors déjà, si on l'analyse, il y a H. Bon, ça va. Il fait un petit diable de V. Il est content. Non, il fait un diable de 3. Ensuite, il y a Adrie qui tente de faire l'aigle. Et je trouve que ça... Et il y a toi qui fais un aigle, mais tu as la lèvre démontée. On dirait... Mais à la fois, elle est belle. C'est vrai que j'ai vraiment la lèvre démontée. Coucou. Je m'étais pris un coup. Alors là, la chambre. La chambre. Non, 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 non. Elle est ma mate là. Frère, tu casses les cou**es. J'ai commencé à installer les habits. Oh, Betclic, ça fait longtemps. Je vous rappelle, sponsor du JDF et également qui soutient le football français. Non. Putain, tu n'as pas mis le bon pull. Et pour finir, une petite chambre d'amis. La lumière, ce n'est pas Versailles ici. Ce n'est pas Versailles ici. Petite chambre d'amis pour accueillir des gens qui souhaitent dormir. Ah, la salle de bain. La salle de bain. La salle de bain. Ils vont se dire, oui, c'est à quoi ? Bah non, on se lave. Et j'ai oublié un endroit. Le plus bel endroit de cet appartement. Les toilettes. Je suis comme les vieux. Il faut attendre un petit peu. Ok, mets un bruitage, Clem. C'est super bien fait. On commence 2023 dans de très bonnes conditions. Merci pour cette aide. Après avoir repris, on va avoir un gros, gros match. La JOCR, club de Ligue 1. Mais on joue l'équipe réserve qui est en National 2, ce qui est déjà un très, très gros niveau. On a repris le 29. Oui, ça a envoyé. Ça a envoyé fort, fort, fort. On a eu plusieurs séances. Tests VMA. Tanguy, Tests VMA. T'as pas gagné pour une fois ? Jo, dans les top teams VMA aussi. Bref, on se retrouve un peu plus tard. Fais un diable passé. Bon, la team, je rentre tout juste de l'entraînement. On a bien préparé le match de demain contre la JIA. Mais avant la séance, il y a Captain House qui nous a demandé de venir un petit peu plus tôt pour nous annoncer quelque chose. Les gars, juste... 5 minutes. Et juste pour vous dire que je devais quitter le club au mois de janvier. Vas-y, commence pas, frère. Oh, là, c'est ça. Je devais quitter le club, ça a repoussé jusqu'au mois d'avril. Donc à partir d'avril, je ne serai plus là pour des raisons professionnelles. J'en ai parlé au coach la semaine dernière. On devait se voir cette semaine, on ne s'est pas vu encore. J'en ai parlé au président hier. Il aimerait qu'on trouve une solution pour faire le mois d'avril et le mois de mai. J'aimerais que j'en parle au coach de ça. Il voudrait que je m'entraîne sur Lyon avec un club 23 et que je vienne soit le vendredi, une veille de match ici ou le jour de match, le samedi. On va essayer de prendre une solution comme ça. Moi, je voulais aussi votre avis parce que ça voudrait dire que je ne vais pas m'entraîner avec vous pendant deux mois. Je ne vais pas préparer le match avec vous. Et le week-end, je vais venir, je vais prendre une place. Peut-être pas titulaire, peut-être en place. Ça voudrait dire qu'il y en a un, il va sauter. Si ça pose problème à un d'entre vous, il faut me le dire, les gars, il n'y a aucun problème. Je le prendrai pas mal. Mais là, le problème, c'est moi. Je lâche deux mois de la fin. Lui, il n'est pas d'accord. Je ne peux pas le dire ici. Il peut m'appeler ou il peut m'envoyer un message. Il n'y a aucun souci. Ma vie est tracée. Moi, j'ai un c'est pas causé. C'est pour ça. Goose, là, le foot, c'est le travail. Si toi, tu dis moi, tu viens, tu prends ma place avant que c'est mon temps, je peux comprendre. C'est pour ça, il n'y a aucun problème. Ça ne cassera pas notre amitié. En tout cas, les gars, on peut l'un de nous dire. Bravo. Le départ de Goose, il m'a un peu surpris. Je ne m'y attendais pas. J'ai été dégoûté. On sait à quel point il est important pour tout le groupe et tout le club. C'est peut-être le plus ancien du groupe si je ne me trompe pas. Vrai capitaine, il est là sur et en dehors du terrain. Je n'arrive pas trop à réaliser. Je me dis, ça ne va pas se faire, il va rester avec nous jusqu'au bout. Cheikh plutôt dans l'année, il m'avait dit de toute façon, c'est ma dernière année au club. Après cette saison, j'ai taille. Il est donc un peu content pour lui si c'est ce qu'il veut faire. Après, c'est clair qu'il est dans des objectifs différents. C'est un des rares joueurs qui a un travail à côté et qui ne vit pas du football à plein temps. Plus de ça, en vrai, au mois d'avril, il restera 5-6 matchs. Donc, on aura déjà fait l'essentiel. Je suis sûr qu'au mois d'avril, si on est en position pour jouer à la montée, il sera là. D'une manière ou d'une autre, mais il sera là. J'espère qu'on va trouver une solution pour qu'il puisse quand même terminer malgré son taf. Je pense que le seul qui est content, c'est Tanguy parce qu'il va pouvoir récupérer le brassard. C'est inadmissible. Et en plus de ça, le frérot, ce soir, il s'est fait une petite blessure au genou. Je pense qu'il ne va pas pouvoir jouer demain contre la JIA. On va faire avec. Le tout, c'est qu'il soit présent la semaine prochaine pour le championnat. Petit coup dur, mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher de performer des deux mains. Il faut bien commencer cette année 2023. Même si c'est un match amical, c'est une grosse équipe de N2. Il faut montrer un beau visage et j'espère que demain, on va faire le taf. Vous aussi, derrière votre écran, vous allez retrouver tout le monde parce que mine de rien, ça fait presque un mois que vous n'avez pas eu de PDF. Bref, faire un diable de V et je vous dis à demain. Tanguy, bonne année. Tu dis bonne année à la team, bonne santé. Très important. Tierno. Bonne année. Bonne année, bonne santé. Ce n'est pas à moi qu'il faut dire, non, c'est déjà bien. Bonne année, l'équipe. Qu'est-ce qu'ils leur souhaitent ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La santé est le plus important. Le reste, on ira chercher comme ça. C'est de la semaine ou de la santé. D'ailleurs, tu penses que ta contre-performance au TSVMA, ça vient de ta maladie ? Tu as filmé ou pas ? Non, tu n'as toujours pas filmé. Je n'ai pas filmé. Mais tu allais avouer. Je ne sais pas si tu as inventé des choses. Moi aussi. Il n'y a aucune invention, Tanguy. Aucune. Je pense que c'est une grande fierté pour moi, honnêtement. Détrôner Tanguy, ce n'est quand même pas facile. J'avoue, il était un peu malade. Mais bon. Oh non. Dis bonjour, dis bonne année. Bonne année. Bonne santé. Qu'est-ce que tu leur souhaites ? Nouvelle année, nouvelle saison. Je leur souhaite de continuer à regarder les QDS avec autant de plaisir. J'espère au mois de juin qu'ils regarderont la montée avec nous en même temps. Tu auras des teintures, des tatouages, il y a beaucoup de chance. Il y a pas mal de choses qui ont été promis. Honnêtement, je pense que je peux me faire un petit tatouage. Je me fais tatouer la cathédrale de Dolly. Un petit tatouage symbolique en lien avec cette saison-là. Place Grévy, je me mets tout du coup. Une teinture ou un petit tatouage qui marque cette année-là. Je me rase la moustache. Petite barbiche, barbiche rouge. La barbiche rouge. Ah, il y a la barbie. Petite teinture, si tout le monde le fait de l'équipe, moi, je ferais là. Teinture rouge. Moi, heureusement, j'ai rien promis. Ouais, t'as bien fait. Plein d'expérience. Tranquille, on laisse ça pour les jeunes. La Dream Team, bonne année, bonne santé. Bonjour, il est en train de chanter. Chiant, ouais. Il dit bonne année, ça fait 50 fois on s'est vivant. Alors aujourd'hui, on affronte la JOCR. La réserve qui évolue en N2. Ils sont quatrièmes aujourd'hui avec beaucoup de talent. Comme tous les centres de formation, on sait que c'est des joueurs avec beaucoup de qualité, des jeunes joueurs prometteurs. Après, on les a joué en prépa. Contrairement à d'autres équipes réserves, ils ont des beaux bébés là-bas. Donc, ils ont du gabarit. Donc, c'est pas la configuration. On joue contre les petites centres de formation. On va les bousculer. Et puis, ils aiment bien jouer au ballon. Ils aiment jouer au ballon et ils sont caractérisent de les bousculer aussi. Donc, c'est un bon match à jouer. On avait perdu 2-1. On avait fait un très bon match. Et clairement, je pense que ce match, au vu de nos objectifs, ça va être un vrai test. On veut monter en National 2. On affronte une N2. Ça va permettre de voir où on en est, tout simplement. On a beaucoup parlé pendant les vacances de l'aspect défensif. J'espère que durant ce match, ça va se voir. T'as pris ta petite valise pour travailler ? Ouais. C'est bien. Le retour de John. Ouais, le comeback. Eh oui, donc Sony, tu repasses Elie. T'en penses quoi de Didier Deschamps prolongé ? J'en pense. T'en penses quoi de Didier Deschamps prolongé jusqu'en 2026 ? Je m'en fous. Il est prolongé, c'est officiel ? Si. Didier. 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 Non mais Didier. 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 Ah, il est prolongé ou pas ? T'aurais pu dire Didier du coup. Non mais moi, je voulais une réponse avant. Non mais il est pas en vue. Il est génial. Ça a top. Merci. Ça a top. Ça va tout à l'heure ? T'es insupportable. Estéban ? Non, non, non. C'est ça, moi ? Ils sont là. Ils sont gentils. Ils sont pas des trucs de... T'as dit avant. Le premier qui me sort trois entraîneurs français très vite. Galtier, Zidane, Deschamps. J'ai dit avant. Non, Galtier, c'est... La Vare, La Vare, La Vare. C'est ça. C'est la Zidane, Galtier. Slim. On est donc arrivé au complexe de la GIA. D'entrée, on a découvert le terrain habituel de la Nationale 2 qui est une pelouse naturelle avec une belle tribune. Puis au fond, on peut voir le stade de la Baie-deschamps, là où joue la Ligue 1 tous les week-ends. Et pour ce match amical, on va jouer entre ces deux stades sur un très beau terrain synthétique de dernière génération, assez semblable avec celui du VSJB l'an passé. Bref, deux belles installations. On sent clairement qu'on affronte un club pro. Donc, je vous ai mis les équipes qui commencent. On va essayer d'équilibrer les temps de jeu sur certains. L'objectif du match, c'est à la fois de se remettre dans l'intensité du rencontre de compétition, parce que même si c'est un amical, la qualité de l'adversaire va faire qu'il y aura de l'intensité. Deuxième objectif, c'est qu'on est resté sur des notes négatives, sur Morto et Marcon, c'est de se redonner des signaux de ce qu'on est capable de faire. Le match est intéressant dans le sens où on les a joués sous la préparation d'été. On a plutôt fait un match de très bonne qualité à Dolphes. On va voir si on est sur une phase de progression ou au moins sur une phase de maintien par rapport à nos positions qui vont nous éteindre. Je crois qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est vos attitudes et vos comportements défensifs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas le ballon, on doit tous être des récupérateurs potentiels de ballon. Quand on est un match sur le match, il va noter qui récupère le ballon. Ça m'intéresse de voir, notamment sur le milieu de terrain, qui est capable, qui récupère le ballon. Sur les défenseurs, est-ce que vous gagnez au duel 1 contre 1 ? Est-ce qu'on perd au duel 1 contre 1 ? Je vous rappelle que le constat qu'on a fait, sur la plupart des buts qu'on a pris, c'est des buts où on est en place. On sait qu'on a une force offensive, il faut qu'on la garde. Ce n'est pas non plus qu'on parte dans l'idée « on va défendre, on va défendre ». On garde un esprit joueur quand on a le ballon. Au même temps, là-dessus, on est dans la même marche de progression dans le contrôle du jeu. Mais j'aimerais aussi que quand on vous touche, que vous ne perdiez pas le ballon. C'est important ça aussi. Si on arrive à le faire aujourd'hui, quand il y a une N2, on doit être très solide pour le faire sur une N3. On est OK ? Allez ! Là, le coach a essayé de mettre une équipe en place pour travailler pour le premier match du championnat. Du coup, Marco et Erwan ne vont pas débuter puisqu'ils sont suspendus et ne pourront pas participer au premier match de N3 de 2023. En plus de ça, il y a Oussi Abdallah qui se sont blessés à l'entraînement hier. Mais bon, comme on a déjà dit, on a tellement un effectif compétent et large qu'il ne devrait pas y avoir de problème. à la fin. C'est parti ! 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 Sous-titres par Jérémy NOTE C'est parti ! Il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'affaires. Je compte sur vous comme d'habitude pour nous apporter tout votre soutien. Vous me régalez à chaque fois qu'on vous croise, vous êtes à fond derrière nous. Et ça, ça fait juste trop plaisir. Pour ceux qui ne peuvent pas d'ailleurs venir nous voir lors des matchs parce que c'est trop loin, etc. Le meilleur moyen de nous encourager, c'est tout simple. On s'abonne, on active la cloche. Parce qu'en plus, au-delà du match capital qui arrive la semaine prochaine, je vais également partir rencontrer une star mondiale du football. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Ce sera également dispo dans l'épisode de QDF la semaine pro. Donc vraiment, ça va être du très, très, très lourd. Sur ce, je vous laisse là. Je vous souhaite à tous une très, très bonne reprise. Je vous fais des diables de V et on se retrouve la semaine prochaine. En tout cas, c'est...